bon ok j'avais pas prévu de mettre une voix off mais à la suite d'échanges avec des gens formidables je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi de vous transmettre l'ensemble des émotions qui nous traversent nous explorateurs d'un monde urbain d'un monde oublié et abandonné redécouvrant les traces laissées par ceux qui nous ont précédés C'est en compagnie de deux potes que j'ai décidé de braver l'hiver pour me rendre au pied de l'un des plus beaux châteaux de la région je ne sais pas pourquoi ce château dégage une aura particulière le genre de lieu qui a vu tellement de monde que l'écho de leur voix résonne encore entre ces murs la porte est grande ouverte le château est visible de loin l'extérieur est si beau que l'on doute qu'il soit vraiment abandonné c'est une fois à l'intérieur que le doute disparaît de grandes salles vides les couloirs abîmés un lieu aride des trous dans le plancher Le château Patrick Tissier que l'on nomme également le château des gendarmettes est un château néo gothique du 15e siècle on sait assez peu de choses à son sujet et les documents qui s'y rapportent ne sont pas faciles à trouver sous le régime de Vichy le château est réquisitionné pour y établir une école de police ouverte aux femmes en 1950 c'est un centre de vacances qui prend possession des lieux ce sera les derniers instants de vie du château un projet d'hôtel de luxe aurait pu sauver l'édifice mais malheureusement celui ci n'a pas abouti par chance l'architecture n'a pas encore totalement disparu et on se perd dans la grande tour du château à contempler les créatures qui recouvrent chaque recoin des différentes pièces le domaine ne se concentre pas uniquement sur le château car il existe plusieurs bâtiments annexes qui méritent d'être vus en particulier l'ancienne cuisine et des souterrains gigantesque des salles aussi imposantes qu'instables qui cachent en leur sein des trésors à contempler parmi les restes de soirée des laissés pour compte de la vie souvenir d'une époque révolue des traces sans vie d'une vie qu'on ne connaît plus loin d'avoir fini notre journée nous partons vers un deuxième lieu qui vaut le détour les blindés d'armangard patrimoine de la folie des hommes ces incroyables machines ont trouvé leur place au milieu des plaines parcourant nos terres véritable pilier de la guerre on trouve en ce lieu des blindés de plusieurs époques du blindé m10 wolverine ayant vécu la seconde guerre mondiale en passant par des panardes ebr amx-13 ou encore des amx-30 un éventail de souvenirs belliqueux jonchés de larmes on m'a dit que c'est un musée qui les a laissés là pas pour les préserver en tout cas sur ces terres ils affrontent toujours les pluies et le froid ils guettent encore l'horizon par la pointe de leurs canons qui malgré la trêve préfère car des positions hurlements lointains d'une fureur qui un jour a fait rage triste destin qui a fait de leur âme un mirage je ressens encore la mélancolie la mort à l'infamie la détresse la tyrannie la peur et la folie sentiments qui déferrent dans mon coeur tel un tsunami un océan de rêve de douleur et de nostalgie c'est pour toutes ces raisons que je vous partage ces images aujourd'hui c'est pour toutes ces raisons que je lutte pour que ces lieux ne tombent plus dans l'oubli je suis un explorateur un homme remontant la ligne du temps je suis un admirateur de la vie laissé en suspens je porte mon regard là où d'autres choisissent de fermer les yeux je vois des oeuvres d'art au coeur de ces lieux ô combien mystérieux je suis un souvenir perdu au milieu de ces panoramas je ne laisserai rien d'autre que les traces de mes pas 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501